Où est la différence ? En quoi Jean Castex incarne-t-il mieux votre nouveau chemin qu'Édouard Philippe ? D'abord, je le disais, mon projet pour la France, ce à quoi je crois vraiment, c'est ce chemin, cette capacité de choisir sa vie et de se libérer des cases où on nous met. Donc j'ai le droit de ne pas être d'accord avec les cases dans lesquelles vous mettez et Édouard Philippe et Jean Castex. Ils ne sont pas énarques ? Si, ça n'est pas énarque, ça reste une école de la République et on passe des concours pour l'obtenir, mais ils ne sont pas non plus que cela. Ils ont des histoires différentes. Ce qui est vrai, c'est que Jean Castex, et c'est pour ça que j'ai choisi, je l'ai vu faire durant le confinement. Nous avons choisi pour diriger cette mission, pour préparer l'après 11 mai, donc j'ai vu sa méthode, je l'ai regardée pendant plusieurs semaines, agir, procéder. C'est un élu de terrain, pas d'une grande ville, non. Une ville de taille plus réduite, Prades, depuis plusieurs années. C'est quelqu'un qui a une culture du dialogue social et qui a, pendant plusieurs années, dans des fonctions d'administration, y compris sur le terrain, on y reviendra peut-être, mais ça m'importe beaucoup, comme à Paris, s'est battu pour accompagner notre pays et qui connaissait très bien ce qu'est la vie des élus locaux, de nos collectivités, notre proximité dont on a besoin, les partenaires sociaux, la santé et les arcanes, si je puis dire, de notre modèle sociétaire. Merci.